Salut les trekkers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière cette fois puisqu'il s'agit d'une vidéo de test. Généralement dans mes vidéos je vous présente des randonnées, que ce soit des randonnées à la journée ou des treks sur plusieurs jours, je vous présente des revues de matériel, du matériel que j'ai utilisé pour lequel je vous donne mes sensations, mes avis positifs et négatifs ou encore je peux vous donner des idées de recettes pour les bivouacs pour avoir des plats un petit peu améliorés et pas forcément tapés dans les plats du commerce lyophilisé. Cette fois-ci je vous présente un comparatif entre trois réchauds. Alors ce sont des réchauds que j'ai déjà présentés dans différentes vidéos, vous aurez en commentaire les liens de ces différents réchauds. Lors de la présentation du tout dernier réchaud que j'ai présenté la semaine dernière, donc c'était le trek 500 avec allumage de piezo de Schaeferkla, j'avais terminé la vidéo en disant qu'il était intéressant peut-être de comparer la résistance au vent à partir des pare-vent qui étaient inclus dans le réchaud. Et je m'étais dit qu'il y avait peut-être des choses à aller chercher parce que ce trek 500 présentait un pare-vent qui était assez imposant, qui était assez grand, alors que je l'avais comparé au pare-vent du Pocket Rocket et au pare-vent du minuscule et très léger BRS 3000T. Et je m'étais dit que c'était quelque chose d'intéressant à faire. Voilà, la vidéo est arrivée, j'ai décidé de faire ce petit test pour voir la résistance au vent des trois réchauds. Et vous risquez d'être étonné en voyant les résultats du test pour voir quel est le réchaud qui résiste le mieux au vent. Je vais essayer d'être super bref dans cette vidéo, je n'ai pas envie de la faire très très longue parce que le test a été assez simple. Au niveau des conditions de test, j'ai ma bonbonne qui est ici, les réchauds ont toujours été montés sur la bonbonne, la même bonbonne au même endroit. On a un chouette petit ventilateur qui dispose de trois vitesses, donc il y a une première vitesse, deuxième et troisième, ça va de plus en plus fort. A chaque fois, j'allume le réchaud, je mets une pop-up dessus. Alors ça, c'était une chose que je trouvais importante parce qu'on ne peut pas tester un réchaud seul, puisque le but, c'est de le tester en conditions réelles. Donc j'ai mis une pop-up. Alors pour le BRS, forcément, comme c'est un réchaud qui est très petit, j'ai utilisé une petite pop-up, la TOX. Pour le Pocket Rocket, alors lui, le Pocket Rocket, il accepte les deux pop-up, puisque j'ai déjà utilisé le Pocket Rocket avec une petite pop-up, ça va très très bien. Mais j'ai aussi déjà fait des treks avec la grosse pop-up, la caisse de 1,2 litre. Donc je l'ai aussi utilisé. Je l'ai utilisé parce que forcément, la Trek 500, le réchaud Trek 500, on ne peut mettre qu'une grosse pop-up, et le BRS, on ne peut mettre qu'une petite. Et je ne voulais pas que dans les résultats, vous puissiez me dire, oui, mais forcément, avec une grosse pop-up, on a peut-être une meilleure protection au vent. Donc le Pocket Rocket a eu la chance d'être testé avec les deux pop-up. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, vous verrez un BRS, vous verrez un test avec le Pocket Rocket, petite pop-up et grande pop-up, et enfin, le réchaud Trek 500 avec la grande pop-up. Voilà. À chaque fois, j'ai laissé la ventilation pendant 10 secondes. Donc ça veut dire que j'allume le réchaud, j'essaie toujours de mettre la même puissance, la même force de chauffe. Alors je ne le mets pas au minimum, je ne le mets pas à fond, je le fais exactement comme moi, ce que je fais d'habitude. Donc je le mets à une certaine puissance, une puissance complètement arbitraire. J'essaie d'avoir toujours la même puissance en fonction des réchauds. Et ensuite, je mets la pop-up dessus, et j'envoie la première vitesse. J'attends 10 secondes, puis la deuxième, j'attends encore 10 secondes, et la troisième. Je m'étais dit qu'il valait mieux attendre un certain temps, parce que si je mettais la première, la deuxième et la troisième, on aurait pu avoir une influence du vent de l'une sur l'autre. Donc je me disais que 10 secondes, c'était vraiment ce qui était le plus intéressant. Ne vous étonnez pas de voir les images de nuit, parce que bien entendu, comme je vous l'ai tout pris, qu'on puisse voir la flamme, et voir l'évolution de la flamme, et la dispersion de la flamme. J'ai tourné la séquence hier soir, donc de nuit, pour qu'on puisse vraiment analyser ces mouvements de flamme, et voir immédiatement quand la flamme s'éteint, si elle s'éteint. Alors, première séquence, le BRS 3000T, avec une petite popote dessus. J'ai tourné la flamme, j'ai tourné la flamme, j'ai tourné la flamme, Voilà, donc vous voyez que le BRS, avec son petit pare-vent, tient, alors je tiens quand même à préciser que le vent qui est envoyé par le ventilateur est quand même largement, très très puissant, parce qu'on ne peut pas se rendre compte comme ça, mais en vitesse 3, c'est vraiment très fort, et on est à 1 mètre, le ventilateur est à 1 mètre du réchaud, donc forcément, c'est quand même pas rien du tout. Mais voilà, au bout de la vitesse 3, le réchaud s'éteint. On passe à présent au Pocket Rocket avec une petite popote, et pour voir l'influence de la taille de la popote, on passe au Pocket Rocket avec une plus grosse popote. Vitesse 1 Voilà, résultat très intéressant, puisqu'on se rend compte que le Pocket Rocket 2 tient très bien la résistance au vent, que ce soit en vitesse 1, en vitesse 2, et même en vitesse 3, contrairement au BRS, et il tient très bien que ce soit avec une petite popote ou avec une grosse popote. Au niveau de la flamme, je n'ai pas vu foncièrement des différences entre la petite popote et la grande popote au niveau de la dispersion de la flamme. A présent, on va passer au dernier, au réchaud Trek 500 avec allumage piezo de chez Forcla. Voilà, donc encore une fois sans appel. Le réchaud, ça on s'y attendait un petit peu, parce que c'est vrai que le pare-vent est quand même très très important au niveau du réchaud, mais on voit vraiment qu'il tient bien et c'est peut-être une impression que j'ai. En tout cas, dites-moi en commentaire si, selon vous, je me trompe ou si j'ai bien observé. Mais j'ai vraiment l'impression que la flamme vacille beaucoup moins avec le réchaud Trek 500 qu'avec le Pocket Rocket. Donc, au niveau de la conclusion, on peut vraiment dire que le BRS tient beaucoup moins la résistance au vent. Le Pocket Rocket, que ce soit avec une petite ou une grande popote, tient bien, mais j'ai vraiment l'impression que la flamme du Trek 500 est beaucoup plus stable. Alors, une chose que je n'ai pas dit en introduction, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que le réchaud résiste au vent ? Il y a deux choses. La première chose, c'est que si, comme le BRS, avec un fort coup de vent, le réchaud s'éteint, non seulement c'est ennuyeux, parce qu'il faut aller réallumer votre réchaud, il faut rallumer votre réchaud, mais également, ça peut être une source de danger, parce que le gaz qui va continuer à se disperser pourrait amener un danger potentiel. La deuxième chose, c'est que même si la flamme ne s'éteint pas, le fait que la flamme vacille un petit peu, forcément, vous utilisez du gaz qui n'est pas entré en combustion, mais qui ne brûle pas, qui ne chauffe pas non plus votre popote. Donc, c'est-à-dire que vous dépensez du gaz pour rien lorsqu'il y a du vent. Donc, en général, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise un pare-feu, un pare-vent, pardon. On utilise un pare-vent. Alors là, je ne vais pas vous le déplier, parce que ça va vous faire un bruit de dingue. Mais le pare-vent vous permet, justement, de bloquer un petit peu le vent qui pourrait être autour. Alors, il y a des personnes qui mettent aussi leur sac à dos, qui mettent des petites briques, enfin, des petites pierres. Alors, c'est comme toujours, les pierres, il faut les trouver sur le chemin, on n'en a pas toujours. Le sac à dos, je trouve ça un peu risqué de laisser un sac à dos à côté d'une flamme. Voilà. Le sac à dos, parfois, il n'est pas stable. Il pourrait très bien tomber et tout renverser. Vous n'avez pas de repas ou vous mettez le feu un peu partout. On se dit toujours qu'on va être très précautionneux et qu'on regarde bien. Mais vous pouvez très bien avoir un moment d'inadvertence vous dire, tiens, je vais aller chercher un truc dans la tente. Vous revenez et tout a été renversé ou le sac à dos est en train de brûler. Donc, voilà. Je trouve ça toujours très dangereux. pas cher. Un pare-vent, ce n'est pas très lourd. Donc, c'est vraiment dommage de s'en priver. Mais, encore une fois, un peu, vous allez vous dire que je l'adore, décidément, ce Trek 500. Mais, encore une fois, on se rend compte que le Trek 500 a vraiment une belle flamme, une belle dispersion de flamme. Je me demande même si... Vous savez, parfois, quand on a un brûleur qui est très, très petit, moi, j'ai déjà eu des soucis, par exemple, quand j'ai voulu me faire des œufs, on a vraiment un point chaud parce que le brûleur est tellement petit qui chauffe vraiment à un endroit au niveau de la popote et parfois, vous avez les aliments si vous ne touillez pas assez ou, comme pour les œufs, on a un point chaud et ça a bien cramé. Là, je me dis, peut-être avec le Trek 500, il est tellement grand au niveau du brûleur qu'on a peut-être une meilleure dispersion de flamme. Donc, ça, c'est intéressant et en tout cas, vous voyez que le Trek 500 résiste très, très bien au vent comme le Pocket Rocket. Alors, rien de neuf sous le soleil, j'adore toujours le Pocket Rocket qui a très, très bien subi cette épreuve de résistance au vent. Et encore une fois, le Trek 500 m'étonne parce que c'est... Encore une fois, on a un produit qui n'est pas très cher, qui n'est pas plébiscité parce que généralement, c'est Forcla, Forcla, c'est Decathlon et je ne sais pas si vous êtes comme moi mais on a l'impression qu'il y a un Decathlon bashing, c'est-à-dire que les gens considèrent toujours que les produits Forcla, Keshua ou Decathlon en général, c'est des produits bas de gamme, pas très intéressants. Je trouve vraiment qu'il y a des produits qui ne sont pas tous mais qu'il y a des produits qui sont très intéressants et parfois plus intéressants que d'autres chez Forcla ou chez Keshua. Donc voilà, encore un point positif pour ce brûleur qui a l'air de rien. Là, il m'a vraiment convaincu. Seul le Pocket Rocket, si je devais partir avec une autre personne, ce qui ne m'arrive quasiment jamais mais on peut imaginer, si jamais je devais partir avec une autre personne, je pense que je prendrais véritablement ce Trek 500 par rapport à tous les avantages dont j'ai parlé lors de la dernière vidéo et pour sa résistance au vent qui me permet même de me passer des quelques grammes supplémentaires d'un par vent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse ou avec les conditions d'expérimentation de la résistance au vent, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous avez déjà été embêté par le vent lors de vos treks, lors de vos randonnées, que ce soit la journée ou sur plusieurs jours, écrivez-les également, écrivez ces commentaires parce que j'aime bien avoir vos retours d'informations parce que très très souvent on a énormément d'informations dans les commentaires et ça m'apprend énormément de choses. Voilà, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501